La parole est à monsieur Hugo Bernalicis pour la France Insoumise et pour une durée de dix minutes. Merci monsieur le Président, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, chers collègues. J'ai même prolongé ce qui vient d'être dit juste avant moi, c'est pas que la gauche et la droite aiment les pompiers, je crois que les françaises et les français aiment leurs pompiers, tout simplement. Parce qu'ils remplissent évidemment, et ça saute aux yeux, une mission d'intérêt général. Je ne dis pas ça pour polémiquer, c'est juste que ça me paraît plus essentiel que des broutilles de droite et de gauche. Ce texte finalement est intéressant pour poursuivre le débat sur les services départementaux d'incendie et de secours, à la fois sur les pompiers professionnels et sur les pompiers volontaires. Et il faut ici, une nouvelle fois, je pense que ça a été fait par tous les orateurs, et ça sera fait par tous ceux qui me succéderont, leur rendre hommage pour ce métier qui est difficile, parce que les pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, sont souvent la dernière ligne. Ce qui reste quand il n'y a plus personne. Ce qu'on appelle quand tous les autres n'ont pas répondu, ou ne sont pas arrivés. Et c'est bien un point que n'aborde pas vraiment le texte, en tout cas pas directement, mais sur le recul des services publics en général, qui a pour conséquence un accroissement de l'activité des pompiers professionnels et volontaires. En discutant avec les organisations syndicales notamment, on m'expliquait que par exemple la réorganisation du SAMU et des SMUR, avec des regroupements, faisait que le temps de trajet, dans un certain nombre de situations, et bien c'est les pompiers qui sont plus rapides qui sont les premiers. Et donc ils se retrouvent à devoir occuper un rôle qui était auparavant occupé par leurs collègues du SAMU ou du SMUR. Pareil pour la police. Je vous entendais, monsieur le ministre, dire tout à l'heure, il y a des protocoles. Oui, de toute façon, on a des protocoles pour tout. En théorie, tout est prévu, tout se passe bien. Mais ce n'est pas le sujet. C'est que par-delà les protocoles, quand vous avez des incidents où il y a des bagarres, des rigs ou je ne sais trop quoi, et où du coup il y a des blessés et les pompiers doivent intervenir, il se trouve que dans la quasi-totalité des cas de figure, les pompiers sont plus rapides que les policiers. Et donc ils arrivent les premiers. Et comme nous n'avons plus de policiers de proximité, ou si peu, et bien ils se retrouvent à être en première ligne. Et c'est d'ailleurs, ils arrivent après la bataille, les policiers pour ainsi dire. Donc, j'ai envie de vous dire que sur cette problématique, par ailleurs de l'insécurité, ou des violences contre les pompiers, quand on veut renforcer le volet pénal sur le sujet, mais il est déjà trop tard, chers collègues, c'est qu'on a déjà failli, c'est qu'on est déjà au moment où le cas de figure n'aurait pas dû se présenter. Je vous prie de le croire. Et ça ne va pas résoudre la situation que de fonctionner uniquement de la sorte. Alors, pour revenir sur le sujet central du volontariat, il y a une question qui est celle qui est peu posée du volontariat forcé. Je mets les guillemets sur volontariat forcé. C'est-à-dire que nous avons des pompiers qui sont à la fois des professionnels et à qui on demande d'être aussi sapeurs-pompiers volontaires pour gérer le plan de charge, pour assurer une continuité du service public. Et dans de nombreux départements, c'est la moitié des sapeurs-pompiers professionnels qui sont aussi des sapeurs-pompiers volontaires. La moitié. Alors, il est clair que quand on en vient à l'arrêt Matzak et à la réglementation européenne, on se dit qu'avec des sapeurs-pompiers professionnels qui sont aussi sapeurs-pompiers volontaires, c'est clairement inapplicable. Enfin, là, on n'est plus du tout dans les clous. Et je comprends qu'on ne veuille pas et qu'on ne puisse pas l'appliquer. N'empêche que cette réglementation, elle pourrait être intéressante uniquement pour les sapeurs-pompiers professionnels. Parce qu'on ne va quand même pas se plaindre que les travailleurs aient des droits. Et des droits. Et puis, ça a eu du temps de repos prévu et un certain nombre de droits qui nous semblent fondamentaux. Et il faut dire que, du coup, le problématique de l'arrêt Matzak et de la directive sur les travailleurs fait que c'est plutôt un problème pour les sapeurs-pompiers volontaires tout court. Donc là, clairement, je ne vais pas tourner autour du pot, je pense qu'il y a une animité sur tous les bancs sur le sujet, il faut renégocier. Il faut renégocier cela et prévoir un statut particulier pour les sapeurs-pompiers volontaires. Mais ça n'épuise pas le sujet. Encore une fois, si nous croyons que, juste en modifiant ça, c'est bon, on a réglé le problème du volontariat, on se fout le doigt dans l'œil. Y compris, je l'avais dit en commission, sur des plans particuliers qui sont les plans blancs, la plupart des sapeurs-pompiers volontaires qui ne sont pas des sapeurs-pompiers professionnels sont souvent issus du corps médical, des ambulanciers, des soignants. Sauf que c'est les mêmes qu'on doit mobiliser dans le cadre du plan blanc. Alors, dans le plan blanc, c'est qui ? Il est d'abord ambulancier, d'abord sapeur-pompier volontaire ? Est-ce qu'on a vraiment le bon nombre d'effectifs ? Vu que les différentes catégories, finalement, se recoupent. Donc, il va falloir travailler là-dessus pour renforcer le volontariat, et en réalité, renforcer le nombre de sapeurs-pompiers professionnels. Vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, c'est clair que, pour ce qui est du statut de travailleur, il faut dire aussi que, sur les volontaires, tout ne serait pas acheté, en termes de protection, notamment de protection sociale. On a souvent des cas de figure qui m'ont été remontés où un volontaire va être blessé pendant ses heures de volontariat. Alors, il y a des mécanismes de compensation, de prise en charge, etc., mais rien n'est lié quand ça a pour conséquence que vous ne puissiez plus faire votre travail du quotidien. Là, il n'y a plus rien. C'est débrouillez-vous. Si, en plus, vous êtes intérimaire à côté et que vous ne pouvez plus prendre de mission d'intérim parce que vous êtes blessé, que chi, walou, rien. Là, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Et c'est là une des difficultés sur lesquelles on pourrait faire progresser pour faire en sorte que ce soit plus facile aussi de se dire soi-même, je vais devenir pompier volontaire. Alors, oui, en creux, il manque de sapeurs-pompiers professionnels. Et clairement, il y a un mystère. Ça m'a été présenté comme tel qui fait que le nombre de postes ouverts nationalement pour recruter des sapeurs-pompiers professionnels ne semble pas correspondre avec les remontées de besoins de tous les départements. Là, il y a un problème. Les départements disent « Moi, j'en veux 100, moi, j'en veux 200, moi, j'en veux 300. » La somme de tout ça devrait faire une somme assez identique et on devrait pouvoir recruter le nombre de sapeurs professionnels qui sont prévus initialement. Or, ce n'est jamais le cas. Les organisations syndicales déplorent systématiquement que quand leur département en a remonté 100, ils n'ont plus en recruté que 70 ou 60. Il y a quand même une petite énigme en la matière qu'il faudra, à mon avis, résoudre. Sur le texte, malheureusement, si j'ai bien compris, nous n'aurons pas l'opportunité de discuter les articles et les amendements. Mais nous avions trois amendements que je voulais mettre un peu en exergue. Un premier amendement parce qu'on a eu une discussion sur l'exonération de cotisation sociale quand on prend un sapeur-pompier volontaire. C'est une des propositions au début du texte. Et vous aviez vu l'intervention que j'avais faite en commission en disant « Écoutez, non, ce n'est pas possible, les exonérations de cotisation sociale. » Bon, les cotisations sociales, ça sert à quelque chose. Alors, on a eu des débats « Est-ce que c'était vraiment pour compenser le manque pour l'entreprise du fait d'avoir quelqu'un qui part faire du volontariat ? » Alors, on avait dit « Non, ce n'est pas vraiment pour compenser, mais c'est quand même un peu pour compenser. » Moi, je vous propose d'être plus clair sur le sujet. On avait fait un amendement de suppression que j'ai maintenu, mais aussi un amendement de proposition qui est de mettre en place un crédit d'impôt sur les sociétés, qui paraît du coup beaucoup plus logique. Au progrès du nombre d'heures qu'a fait le volontaire, on fait un crédit d'impôt pour l'entreprise et on assume que c'est une forme d'une certaine compensation pour l'entreprise d'avoir pris un sapeur-pompier volontaire. Et on n'est plus sur les cotisations sociales. Voilà, je vous verse ça au débat. Si ça peut être utile pour la suite quand nous aurons un plus grand texte, puisque j'ai compris qu'il fallait que ça vienne de la majorité pour que ce soit utile. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté dans cette mandature. Non, ce n'est pas exclusif aux Républicains, c'est clair. Un autre amendement sur l'accès, on nous proposait l'accès au concours facilité pour les sapeurs-pompiers volontaires plutôt que les emplois réservés. Voilà, ça nous semblait plus juste et plus judicieux comme dispositif. Parce qu'on pense que le concours, même si on sait très bien que dans à peine deux mois le concours de la fonction publique de toute façon ne servira plus à grand-chose puisque tout le monde pourra être recruté comme contractuel. Mais ceci est une autre histoire qui va vite arriver. N'empêche que sur notre philosophie d'organisation de la fonction publique, il nous semble qu'un accès au concours facilité serait plus judicieux. Et enfin, un amendement sur la question du financement d'ESDIS et plus particulièrement sur la transparence sur la taxe sur les conventions d'assurance. il semblerait encore une fois que nous n'ayons pas l'algorithme pour ainsi dire entre le montant de la taxe qui est ponctionné et puis la ventilation finale. Il y a comme quelque chose d'étrange, une zone grise dans l'équation. Il serait peut-être temps de faire la transparence là-dessus et ça ne tient qu'à vous là en l'occurrence. Monsieur le ministre, il n'y a même pas besoin de faire de texte de loi. Nous avions présenté ça comme un amendement rapport en la matière et j'espère qu'on pourra en savoir plus pour être éclairé pour la discussion suivante. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à vous.